Khafizrayim, jour 13. Youde, dixième interdit, ve'imkam, si quelqu'un s'est levé ve'aïda alav l'ifne beddine et a témoigné contre un autre devant le tribunal rabbinique, ve'dava issour, concernant un interdit qu'il aurait transgressé, alors qu'il est un témoin unique. Puisque de là, il ne peut y avoir aucun impact ni pour devoir payer l'argent ou jurer, ni pour rendre inapte la personne en question concernant ses aptitudes, puisqu'il est le seul témoin à ce sujet, ve'imken shem bish be'alma hudekam apik alav. Donc, simplement, il a sorti sur lui de la médisance, ve'over aledezegam ken alav, et donc il transgresse. En cela, également, un interdit qu'on trouve dans le Deutéronome, la Torah dit qu'un homme n'a pas le droit de se lever comme témoin unique contre un homme pour toute iniquité et pour toute faute. Et le tribunal rabbinique doit lui donner la flagellation pour cela. Youdalef, interdit, 11. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est pour quelqu'un qui dit de la médisance seul ou qui écoute de la médisance seul. Par contre, s'il se joint à un groupe de personnes malfaisantes qui parlent de la médisance, pour leur raconter de la médisance, ou pour écouter d'eux, il transgresse également l'interdit suivant qui se trouve dans l'Exode où la Torah dit « Ne soit pas avec un public pour dire du mal. » C'est un avertissement de ne pas être d'accord ni se joindre avec un groupe de personnes qui se conduisent mal. « Abshem Rabbim » même s'ils sont nombreux, regardent plus loin à la lettre 6 concernant les commandements positifs qui sont enfreints par la faute de la médisance. Et là-bas, tu verras qu'il enfreint également un commandement positif à l'Eltra Brouto Ara Azot en se joignant avec ce groupe malfaisant. Le texte de l'Eltra Brouto Ara Azot et de l'Eltra Brouto Ara Azot dans le testament qu'il a écrit à son fils, Aline Alzey, sur ce sujet-là. à l'Eltra Brouto Ara Azot. A l'Eltra Brouto Ara Azot